Est-ce que les habitants du paradis se souviennent de leur passé sur terre ? Vous n'allez pas imaginer la réponse. Bienvenue, chers spectateurs. Le musulman dans cette vie d'ici-bas s'efforce de plaire à Allah, exalté soit-il, d'accomplir les bonnes actions et d'éviter les péchés afin d'obtenir la satisfaction d'Allah et sa plus grande récompense, le paradis. Le paradis est le refuge des pieux et le but des dévots. Notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, l'a décrit en disant qu'il est constitué de briques d'or et d'argent, son sol est du musc, ses cailloux sont des perles et des rubis, et sa terre est du safran. Et dans le paradis, il y a des rivières de lait, de vin et de miel préparées pour les pieux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets des habitants du paradis et s'ils se souviennent réellement de leur passé sur terre. Allons-y ! La vie de l'homme au paradis est sans aucun doute différente de sa vie sur terre. Dans la vie d'ici-bas, le plaisir de l'homme est temporaire et prend fin avec la satisfaction du besoin. Au paradis, le plaisir de l'homme est éternel, il ne cesse ni ne s'interrompt, mais se renouvelle à chaque fois de manière plus intense et plus agréable que la précédente. En effet, le divertissement des habitants du paradis consiste à jouir des bienfaits, de la nourriture et des boissons, ainsi que de la compagnie des ouris, contrairement au divertissement des habitants de ce monde qui est marqué par la fatigue, le travail, les soucis et la tristesse. Les habitants du paradis ne dorment pas comme les habitants de ce monde, car le sommeil est la petite mort. Les habitants du paradis ne connaîtront pas la mort, car Allah, le Très-Haut, les a honorés en leur accordant l'immortalité éternelle, loin des pensées de la mort et de l'angoisse de la faim. Ils sont dans la fleur de l'âge et de la force, ayant l'âge de trente-trois ans, qui est l'âge de Jésus, paix soit sur lui, lorsqu'Allah l'a élevé au ciel. Cependant, est-ce que les habitants du paradis se souviendront de ce qu'ils étaient dans ce monde ? Oui, en effet. Le Coran contient des preuves de cela, comme ce qui est mentionné dans la sourate At-Tour. Ils s'élanceront les uns vers les autres, en s'interrogeant, quand nous étions autrefois parmi les nôtres, nous redoutions, le châtiment d'Allah, « Allah nous a donc fait grâce en nous épargnant le tourment de Assamoum. C'est lui que nous invoquions autrefois, car c'est lui le bienfaiteur, le tout miséricordieux. » Et ils se souviennent également des méchants qui doutèrent des croyants et les invitaient à la mécroyance, comme Allah l'a dit dans la sourate As-Safat du verset 50 à 57. Les uns se tourneront alors vers les autres et s'interrogeant. L'un d'eux dira « J'avais un compagnon qui me demandait, es-tu vraiment de ceux qui croient ? » Une fois mort, réduit en poussière et ossement, aurons-nous à répondre de nos actes ? Voulez-vous bien regarder d'en haut ? proposera-t-il à ses compagnons du paradis ? Il regardera d'en haut et le verra au fin fond de la fournaise. « Par Allah ! » lui dira-t-il, « Tu as failli me conduire à ma perte. N'eût été la grâce de mon Seigneur, j'aurais été du nombre de ceux appelés à comparaître pour le supplice. » Les habitants du paradis se souviendront aussi des jours de ce monde et des épreuves qu'ils ont subies dans leurs âmes, leurs enfants, leurs familles et leurs biens. Ils diront alors avec joie, « Louange à Allah qui a écarté de nous la tristesse. Certes, notre Seigneur est grand pardonneur et très miséricordieux. » De même, ils se souviendront de leur passé terrestre lorsqu'ils verront des fruits ressemblant à ceux qu'ils mangeaient dans ce monde, mais qui sont différents en taille et en goût. Allah, le Très-Haut, dit à ce sujet dans la Sourate al-Baqarah, verset 25, « Et annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui croient et font œuvre de dévotion qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'il leur en sera servi un fruit, ils diront, « C'est ce qui nous était servi auparavant. Or, ce qui leur était servi était seulement ressemblant. Ils auront là des épouses purifiées, et là, ils seront immortels. » De même, les habitants du paradis qu'Allah nous compte parmi eux, se souviendront de leurs invocations dans les moments de détresse et de leurs supplications sincères, demandant l'acceptation de leurs œuvres, afin d'être parmi les héritiers du paradis. D'après Abdoullah ibn Mas'ud, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Je sais que le dernier des habitants de l'enfer à en sortir, et le dernier des habitants du paradis à y entrer, sera un homme qui sortira du feu comme un grain de blé, et Allah, le Très-Haut, lui dira, « Va au paradis. » Il y entrera et croira qu'il est plein, puis il reviendra et dira, « Ô mon Seigneur, je l'ai trouvé plein. » Allah lui dira, « Va au paradis. » Il y entrera et croira qu'il est plein, puis il reviendra et dira, « Ô mon Seigneur, je l'ai trouvé plein. » Allah lui dira enfin, « Va au paradis, car tu auras l'équivalent de ce monde et dix fois plus, ou dix fois l'équivalent de ce monde. » Il dira, « Me railles-tu ou te moques-tu de moi alors que tu es le roi ? » Ibn Mas'ud dit, « J'ai vu le messager d'Allah rire jusqu'à ce que ses molaires soient apparentes. » Il a été dit que c'était la plus basse place au paradis. Allah est le plus savant. Abonnez-vous et likez la vidéo pour nous encourager à en produire davantage. Merci.